Je te parle dans cette vidéo des défauts qui te pourrissent la vie et qui vont continuer de te la pourrir si éventuellement tu ne les changes pas. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Certaines actions que tu poses au quotidien, que tu négliges peut-être ou pour lesquelles tu n'as pas reçu de bonnes informations, sont à l'origine des problèmes que tu n'arrêtes pas de résoudre chaque année. Nous allons aborder une nouvelle année et tu vas être encore dans les mêmes difficultés si tu ne suis pas cette vidéo pour identifier tes problèmes et les traiter personnellement. C'est important, c'est même un cas d'urgence. Que vous me découvriez aujourd'hui ou que vous ayez l'habitude de me regarder, vous avez l'opportunité de visiter la plateforme de laquelle vous voyez cette vidéo pour voir plus ou moins ce que je fais. Donc vous allez remarquer que je fais des vidéos un peu comme celle-là, d'autres vidéos pour parler de problèmes de couple et aussi des publications en rapport avec les articles que je vends, que ce soit mes livres, mes gélules amincissantes, mes podcasts et tout autre article que je peux bien vendre parce que je fais aussi du commerce. Et aussi la partie collaboration professionnelle où j'ai des partenariats avec des marques pour lesquelles je fais de la publicité. J'ai fait une vidéo pour parler de la marque Chevelure Chebe qui est une gamme de produits capillaires qui m'aident réellement à entretenir mes cheveux. Voilà, donc je partage les formations avec les femmes parce que je sais qu'on a beau être intelligente, dynamique partout, mais on nous regarde d'abord avant de parler à notre cerveau. Donc je sais de partager ça avec les femmes pour les inciter à utiliser ce que j'utilise qui me fait du bien. Alors j'ai fait la vidéo en disant clairement, la gamme de produits que vous voyez ne coûte pas plus de 10 000 francs et que vous pouvez l'avoir dans toutes les grandes surfaces en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Je ne donne pas de montant précis parce que justement chaque revendeur vend au prix qu'il arrange. Pour éviter de créer donc des malentendus, je préfère donner une fourchette de prix. En précisant là où c'est disponible, c'est bien pour que les gens qui sont intéressés aillent acheter. À aucun moment je dis que je vends ces produits, à aucun moment je dis que je peux les livrer. Mais vous n'allez pas croire que pendant près de 3 jours, sur le numéro de coaching, des femmes ont ramené des messages pour demander « Coach, je suis dans telle ville, est-ce que tu peux me livrer ? Combien ça va me coûter les produits et la livraison ? Coach, je suis dans tel pays, comment je peux faire pour avoir ? » Il y a même des personnes qui m'écrivaient pour me dire « J'habite tel quartier, il y a une supérette dans mon quartier qui s'appelle comme ça, est-ce qu'il y en a là-bas ? » Honnêtement, même si je faisais la distribution, comment je saurais que dans un quartier que je ne connais pas, il y a une supérette que je ne connais pas et qui peut peut-être avoir des produits alors que je n'ai même pas cette information. En voyant ce genre de choses, ce n'est même pas la première fois que ça arrive. Je vais vous emmener à comprendre pourquoi vous avez toujours des problèmes, pour lesquels vous faites des coachings et même pour lesquels vous refusez de suivre les recommandations. Des fois, vous venez en coaching et puis vous dites que j'ai des problèmes dans mon couple. Et quand je vous dis « Vas-y, dis-moi, c'est quoi le problème ? » et comment la personne commence à m'expliquer ? Je dis « Non, en fait, le couple n'a pas de problème, le problème c'est ta personnalité, donc il faut faire un coaching en développement personnel. Et si tu réussis à améliorer ta personnalité, ta relation va mieux supporter. » D'abord, la femme va dire « Non, 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 je ne veux pas, non, ça ne m'intéresse pas, moi c'est mon couple qui m'intéresse. » On ne va pas la forcer. Ce qu'elle ne comprend donc pas, c'est qu'aujourd'hui, elle va réussir à régler ce problème parce qu'elle ne veut pas se développer personnellement. Mais dans un mois, elle va régler le même problème. Dans un an, ça sera la même chose. Dans dix ans, pareil. Parce que la personnalité n'est pas en train d'évoluer. C'est la personne qui évolue, mais sa personnalité n'évolue pas. Si vous n'êtes pas capable de prendre le temps d'écouter un message avant de sortir votre argent pour acheter quelque chose que vous allez utiliser sur votre corps, c'est grave. Ça veut dire que dans votre relation, quand votre partenaire vous parle, vous ne l'écoutez pas. Ça veut dire que pendant qu'il est en train de parler, vous lui répondez. Et vous vous étonnez qu'il y ait toujours des problèmes à résoudre. Oui, il y en aura toujours à résoudre. Parce que vous n'avez pas la patience de vous renseigner avant de tirer des conclusions. Vous n'avez pas la patience de vous renseigner avant de vous engager. Aujourd'hui, vous êtes avec une personne, vous vous dites, je ne le reconnais plus. Non, il n'a pas changé. C'est la même personne. Le seul problème, c'est que tu n'as pas pris le temps de savoir qui c'était et tu es rentré dans sa vie. C'est pareil que tu fais avec la gamme de produits chez Blurchevé. Tu ne prends pas le temps d'écouter le message. Tu ne cherches pas à comprendre ce que je dis. Tu es pressé d'envoyer un message pour te renseigner. Alors que le renseignement est déjà donné. Tu as demandé à un homme, qu'est-ce que tu penses de telle situation ? Il te l'a déjà dit depuis le premier jour. Il ne va pas te répondre. Tu vas me dire, coach, il ne communique pas. Si, il communique, c'est toi qui n'écoute pas. Tu n'es pas concentré. Pourquoi tu es si courageuse d'acheter quelque chose sans savoir si tu as le droit d'utiliser ? Je vis la même chose avec mes jélules amincissantes. En pensant là, non, je mets un formulaire pour demander aux femmes d'aller le remplir. Parce que le formulaire vous renseigne et nous renseigne sur qui vous êtes. Le formulaire vous permet de savoir est-ce que vous pouvez utiliser le produit ou pas. Vous refusez de le remplir alors que c'est un produit que vous allez consommer. Vous n'avez pas peur ? Je comprends donc pourquoi vous avez la facilité à faire des auto-stop à l'heure où on enlève les gens. Parce que vous n'avez pas de crainte. Rien ne vous effraie. Et quand on insiste pour qu'on puisse y remplir, c'est trop compliqué. Mais pourquoi vous pensez que les choses doivent être faciles ? La facilité dont on parle au quotidien ne concerne pas seulement la mentalité. Elle concerne aussi les actions. C'est choquant de voir qu'une femme ne prend pas le temps de savoir dans quoi elle aime. Mais elle se met quand même dedans. D'ici que la vidéo d'affinisme foulard va tomber. Un autre fait que je vis au quotidien, c'est que des personnes viennent se renseigner. Et quand on leur donne la méthode à suivre, elle veut faire autre chose. Elle veut forcément se rapprocher de toi, pensant que, en te prenant par les sentiments, tu vas les valider. Dernièrement, j'ai lancé une offre. Je recherchais des vendeurs et une assistante. Il y a des personnes qui, oui, ont rempli le formulaire, ont envoyé leur CV, mais ont encore envoyé un message sur le numéro professionnel WhatsApp. « Coach, j'ai vraiment besoin de ce travail. Coach, vraiment, j'ai besoin de ce travail. Il faut absolument que je l'aie, vraiment. Ma condition est difficile. Je prends son de mon enfant, je suis seule. Écoute, aucun recruteur ne cherche à recruter une personne qui a des problèmes émotionnels. Les gens qui veulent vous recruter ont besoin de résultats. Moi, à la limite, je peux comprendre, parce que je travaille aussi avec les émotions. Et je sais qu'une personne qui n'est pas dans un bon état émotionnel peut ne pas être productive. Donc, je peux accepter de te prendre pour t'aider à travailler ce côté-là. Mais dans une autre entreprise, ils n'en ont pas besoin de ça. Ils s'en fichent de savoir si tu élèves seul ton enfant, si le père t'a abandonné, si tu as la charge de tes frères et soeurs. Ce n'est pas leur problème. Ils recherchent quelqu'un qui peut produire des résultats. Ils veulent gagner de l'argent. Donc, ne crois pas qu'en envoyant ce genre de message, tu te mets en valeur. Bien au contraire, tu te pénalises. Parce que si tu as des problèmes d'argent, ça veut dire que tu as travaillé 30 jours juste pour avoir ton argent pour aller régler tes problèmes. Et si ce n'est pas suffisant ? Tu vas être du genre à prendre des avances sur le salaire. Ou tu vas être du genre à être toujours en retard, parce qu'il y a toujours un problème à régler dans ta vie. Vous venez écrire sur la page professionnelle et vous avez un message automatique qui vous dit « Allez-y directement via WhatsApp parce qu'il y a tellement de messages sur cette page-là qu'on ne vous lira pas forcément. » Vous ne tenez pas compte du message automatique, donc vous vous en foutez. Vous le lisez, mais vous ne considérez même pas la consigne. Et vous mettez en commentaire « Co, je vous ai écrivé, vous n'avez pas répondu. » « Je t'ai répondu avant même que tu écrives. » Est-ce que tu as considéré ma réponse ? Non. Mais tu veux que je considère ta réponse. Ce n'est pas à sens unique. C'est pourtant toi qui te plains d'être la seule à faire des efforts dans ta relation sans que ton partenaire ne fasse sa part. Est-ce que toi tu fais ta part ? Bon, je fais l'effort déjà de te laisser un message pour t'orienter. Tu ne le lis pas, mais tu veux que je sois à ta disposition parce que tu as besoin. Est-ce que c'est normal ? Non. Je vais t'enciter à faire un coaching en développement personnel. Tu vas estimer que ça ne te regarde pas. « Non, 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 je ne suis pas concerné pas ça. » Moi, les choses comme ça, tu as besoin de te développer personnellement. Ce que tu manifestes, c'est un gros problème de personnalité. Et tu ne peux pas rester dans ça et penser évoluer. Aujourd'hui, c'est avec moi que tu le fais. Mais demain, tu vas le faire avec d'autres personnes. Tu peux avoir des opportunités qui vont te passer sous le nez tout simplement parce que tu n'as pas le temps de lire, de comprendre avant de te lancer dedans. Fais un peu le bilan de ta vie. Qu'est-ce qui t'a réellement échappé ? Est-ce que tu t'es réellement renseigné sur toutes les actions que tu as eues à poser dans ta vie ? Est-ce que tu as vraiment pris le temps de comprendre une situation avant de décider de t'engager ou pas ? Aujourd'hui, la relation qui te fait pleurer, qui t'empêche de dormir, quand est-ce qu'elle a commencé ? Est-ce que tu n'as pas eu des alertes que tu as banalisées ? Est-ce que tu n'as pas eu des réflexes qui aujourd'hui sont en train de se retourner contre toi ? Tu as besoin de travailler ta personnalité. Tu as absolument besoin de le faire. La bonne nouvelle, c'est que cette année, la bonne nouvelle, c'est que pour 2024, on aura plusieurs sessions pour travailler le développement personnel, l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi. On parlera aussi d'un oratoire, parce que c'est important. Le fait même de prendre contact avec une personne, comment vous parlez, et puis des fois, des personnes qui écrivent, qui ne savent pas à qui elles parlent, mais elles sont tellement malpolies. On a l'impression que c'est normal d'être malpolies. À combien de reprises on a dit à mon assistant, tu n'es qu'une simple assistant, je veux parler à la coach ? Et pourtant, vous êtes assistante de direction dans des entreprises, et quand on vient voir vos patrons, on se met à l'accueil, vous annoncez les gens d'abord. Mais quand vous êtes sur les réseaux, vous banalisez le travail des autres. Mais c'est grave. Bref, il y a des personnes, par exemple, qui contactent la plateforme et qui sont très insultantes dans leurs propos. Et quand elles finissent de mal parler, elles viennent encore écrire une box pour dire « Coach, votre assistante là, vraiment, elle n'est pas à lui… » sans savoir que c'est à moi qu'elle parlait. Parce que oui, il m'arrive d'être connectée sur le numéro professionnel quand j'ai des séances de coaching. Donc, je ne vais pas laisser l'assistante faire tout le travail. Quand je suis connectée, que quelqu'un écrit, je renseigne la personne. Donc, des fois, vous m'insultez, et puis vous partez me dire que mon assistante vous a insultée, alors que c'est moi-même qui vous a insultée. Honnêtement, je ne suis pas en train de parler de ça parce que je ne veux pas faire une vidéo de plus. Je veux que vous puissiez travailler ces défauts-là. Dans la vie, prenez le temps de savoir dans quoi vous mettez vos pieds. C'est très important. Les autres peuvent ne pas savoir dans quoi vous êtes, mais si vous ignorez, dans quoi vous êtes, ça va vous perdre forcément. La deuxième chose, quand vous savez dans quoi vous êtes, respectez les procédures. C'est important. La troisième leçon à retenir, respectez les gens. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Prenez le soin de respecter les gens, tout comme vous aimez qu'on vous respecte. Pour 2024, réduisez les coachings sur les problèmes de couple que vous allez vouloir faire avec moi. Participez plutôt à des coachings en développement personnel. Je vous promets que si vous acceptez de travailler votre personnalité, il y a des problèmes que vous n'allez plus résoudre. Il y a des choses qui ne vont plus vous inquiéter. Vous allez avoir une sérénité. Vous allez avoir l'impression que votre vie, elle est faite de roses, même quand il y a des problèmes. Ton partenaire te pose de l'argent sur la table à manger. On part au travail le matin, peut-être parce que tu es encore endormi. Et puis, il te laisse un message pour dire, ok, j'ai laissé de l'argent sur la table, fais les courses pour la maison et on se parle plus tard. Au cours de la journée, tu vas l'appeler. Appeler. Appeler. Il ne va pas décrocher. Tu vas insister. Tu vas insister. Tu vas insister. Enfin, il décroche. Oui, allô ? Bébé, mais l'argent que tu as laissé, tu ne m'as même pas dit ce qu'il doit faire avec. On t'a dit de faire les courses. Tu voulais qu'on te dise quoi d'autre ? Ah, les courses de la maison. Ah, mais tu m'as même... Je ne sais pas ce que je vais payer. Le monsieur est peut-être en réunion. Tu as tellement insisté qu'il s'est dit qu'il y a une urgence. Il a pensé à tout, sauf à cette question que tu es en train de poser. Et tu ne vas pas le faire une fois. Tu vas le faire deux, trois fois. À un moment, tu commences à l'énerver. Il a beau t'aimer, mais si tu peux lui créer des problèmes sur son lieu de travail, l'amour qu'il a pour toi va prendre un coup. Et c'est cette vérité-là que tu ne veux pas entendre. Parce que pour toi, si on t'aime, on doit accepter avec tes défauts. Écoute, tous les défauts ne passent pas partout. Il y a des défauts qu'on sait très difficiles à traiter. Pour ça, un homme peut rester. Mais ce genre d'attitude pour lesquelles toi, tu n'es même pas capable de faire un effort. Tu voudrais que l'homme fasse pour toi ce que tu n'es même pas capable de faire pour toi. Il ne faut pas qu'on te blague. Il ne faut pas que quelqu'un te fasse croire que tu es une femme, tu es une reine, donc un homme. Et ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que peu importe qui tu es, un être humain à qui tu causes des problèmes va se débarrasser de toi. En 2024, pense à travailler tout ce que je viens de dire dans cette vidéo. Et tu vas voir qu'il y aura moins de problèmes que tu vas résoudre. Je te promets qu'il y aura moins de problèmes que tu vas résoudre. Ce qui est scandaleux, c'est que des fois, après avoir insisté pour te mettre sur le droit chemin, tu vas estimer que c'est trop compliqué, je ne peux pas faire ça, c'est trop compliqué. Le truc là, c'est trop compliqué. Moi, les choses comme ça, c'est trop compliqué. Tout comme tu te trouves trop compliqué de te mettre sur Internet et puis de chercher des sites sur lesquels il y a des offres d'emploi alors que tu es au chômage. Tu n'as pas le temps de regarder une vidéo entière pour comprendre de quoi elle parle parce que ça t'intéresse. Tu n'as pas le temps de lire correctement un texte, il faut comprendre de quoi il est question avant de chercher à contacter la personne. Mais tu as le temps à consacrer à des ragots qui partent de la vie des gens. Tu vois un peu le problème que tu te crées toi-même. Comment un être humain peut avoir très peu de temps à se consacrer, beaucoup de temps à consacrer à quelqu'un d'autre ? Après, c'est pour dire à un homme, je t'aime plus que ma vie, mais ça n'a pas de sens. Et il sait que tu mens. Tu voudras qu'il te dise la même chose, mais lui, il ne veut pas mentir, il est réaliste. Il ne t'aime pas plus que sa vie. Tu n'aimes pas ta vie, oui, mais ce n'est pas pour autant que tu vas aimer une personne plus que ta vie. La personne à qui tu dis, je t'aime plus que ma vie, le jour qu'on voudra la tuer, tu ne vas pas mourir à sa place. Donc, de quoi tu parles, Chérine ? Si je t'ai reconnu dans l'un des points que j'ai cités, pardon, travaille ta personnalité, c'est important. Je n'ai pas envie que tu rates des opportunités. Écoute, à un moment de la vie, on ne va pas aller avec les canards boiteux. Les gens vont te faire croire que tout le monde doit t'accepter, mais non, ce n'est pas partout. Tu as besoin des gens, mets-toi à leur niveau, ce n'est pas à eux de se mettre à ton niveau. Les gens ne vont pas regresser parce que toi, tu n'as pas avancé.